Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu, l'information du jour. C'est ce grand bol d'air accordé à l'ASLN pour se financer jusqu'en 2018, 23,9 milliards de nos francs. C'est le montant du prêt approuvé par le conseil d'administration de l'ASLN. Voici les titres. L'ASLN va donc recevoir de l'argent frais de l'État, mais aussi de sa maison mère Eramet. Tous les chiffres dans un instant et ce défi désormais, la direction de l'industriel devra négocier avec les syndicats pour appliquer un plan d'économie drastique. À Bouraï, la réouverture du camp militaire de Nandai, 140 soldats prennent leur quartier de bon augure pour l'économie de la commune. Et puis des troupes australiennes et néo-zélandaises sur les Champs-Elysées pour la fête nationale du 14 juillet, on en parle dans le web du Pacifique. Tandis qu'ici dans le pays, veillez d'armes pour les artificiers. Tous les rendez-vous à noter à la fin de ce journal. Le conseil d'administration de l'ASLN a tranché et la direction de l'usine va demander 23,9 milliards de nos francs à l'État. Un deuxième prêt sera accordé par Eramet, l'actionnaire principal de l'ASLN. Donc Eramet et l'État, deux lignes de crédit qui permettront à l'ASLN de faire face à la crise jusqu'en 2018. Les détails avec Anissa Toussi. Deux lignes de crédit seront mises en place. La première provient de l'État. Sur les 24 milliards de francs proposés par Manuel Valls lors de son passage en avril dernier, 23,9 milliards de francs ont été approuvés par le conseil d'administration de la SLN. La deuxième ligne de crédit est de 38,8 milliards de francs. Elle serait apportée par Eramet, la maison mère de la SLN. Mais le conseil d'administration doit encore la valider. Au total, la SLN devra rembourser 62,7 milliards de francs à l'État et à Eramet. On a une vision de notre besoin de financement de 2016 à 2018 et on souhaitait évidemment financer l'ensemble de notre besoin de financement. Donc la bonne chose pour nous et l'ensemble de nos salariés et de nos sous-traitants, c'est qu'aujourd'hui l'ensemble de notre besoin de financement est couvert. Et ça va nous permettre de nous concentrer exclusivement sur la mise en œuvre de notre plan de performance pour réduire nos coûts et diminuer au maximum les pertes de trésor. En plus de devoir rembourser ses prêts, la SLN va devoir réduire drastiquement ses coûts de production. Alors la SLN devra donc rembourser 62,7 milliards de nos francs, on vient de voir dans ce reportage. Mais avec la chute des cours du nickel, il lui faut aussi réduire ses coûts de production, notamment avec le plan de performance. Bonsoir Vanessa Kédé. Bonsoir Jamie. Alors dis-nous, en quoi consiste ce plan de performance plutôt ? Alors Jamie, l'objectif de ce plan c'est de baisser les coûts de production de 25%, ce que devra réaliser la SLN d'ici la fin 2017. Donc le coût de production c'est combien ça coûte à la SLN de produire un livre de nickel. Alors comment vont-ils réaliser cela ? Donc de 6 dollars le livre, la livre pardon, il va passer à 4,5. Donc les économies vont être recherchées un peu partout, à la mine, à l'usine et au niveau de la masse salariale. Un exemple à la mine, où l'augmentation de la teneur en nickel qui est de 4,6, 46 pardon, passera à 2,52. Donc ils devront chercher un minerai plus riche en nickel. Ensuite on passe à l'usine, où à l'usine nous avons l'atelier Bezmer qui fabrique depuis 1916, ça va faire 100 ans. Et cette année, ça va être la fermeture. Ce sera donc 70 salariés qui vont être reclassés à la SLN. Sur d'autres postes de la SLN. Sur d'autres postes de la SLN, voilà c'est ça. Donc l'objectif pour eux maintenant, comme avant ils faisaient le mat en nickel, avec le ferroniquel, maintenant ils ne vont plus se concentrer sur le ferroniquel. Donc de 52 000 tonnes par an, ils vont passer à 62 000 tonnes. Et au niveau de la masse salariale, nous avons les 300 postes qui vont être, comment on dit, la suppression des 300 postes. Voilà, les 300 postes qui sont toujours engagés, qui sont sous la menace d'une suppression. Voilà, il y a des départs en retraite, mais pas beaucoup d'après les syndicats. Et donc la question qui va se poser, est-ce qu'il y aura des licenciements ? A savoir qu'aujourd'hui, à la SLN, ils emploient 2150 personnes au pays. C'est une bonne question. Merci Vanessa. Alors le SWINC, côté syndicat, le SWINC nickel a aussi une proposition pour faire des économies. Et selon Eddy Coulon, le budget alloué aux sous-traitants peut être réétudié. On l'écoute. Sur les 25 dernières années, c'est 550 milliards qui ont été donnés pour la sous-traitance et 440 pour la masse salariale. Donc il y a une centaine de milliards de différences. Donc on peut aller chercher quelque chose sur la sous-traitance plutôt que prendre sur les salariés. Nous, on a assez donné. Nous, on n'est pas prêt à accepter la suppression d'emploi. Il y a déjà eu une première en 2009 avec le PAC où il y a eu 300. Ça a été difficile pour nous parce qu'on a toujours voté compte. Mais c'était des départs à la redrête. Donc normal, la personne à l'âge, à l'ancienneté, elle part. Aujourd'hui, ce sera un peu plus difficile parce que tous les anciens salariés sont déjà partis. Il faudra faire attention à comment ça va être. On vient d'entendre Eddy Coulon. Et il vient de gagner les élections du personnel qui viennent de se dérouler à la SLN. Voici les résultats sur l'ensemble des sites miniers. Vous verrez. Il n'y a aucun changement dans la hiérarchie. Le Swank Nickel reste toujours en tête avec 37%. La SGTINC cogettera avec 27%. Deuxième, la CSTNC suivie de l'USTKE. On retrouve donc la même hiérarchie. Le Swank Min termine en tête avec comme premier secrétaire général adjoint Eddy Coulon. Je vous le disais, c'est la figure syndicale de la SLN et il est le porte-parole de l'intersyndical. Voici son portrait signé Natacha Ogui. C'est toujours dans une dynamique de groupe qu'évolue Eddy Coulon. Employé à la société Le Nickel depuis 30 ans, il marche sur les traces de son père, un ancien de la boîte. J'ai toujours eu cette envie de travailler pour la SLN, la plus grosse boîte de la société, participer à la vie de notre pays aussi. La SLN, c'est la SLN qui représente l'ensemble de cette caïdonie. C'est ça qui me faisait plaisir. Au cœur de la vieille dame, il travaille en tant que chaudronnier. Et voilà 18 ans qu'il défend les travailleurs de l'entreprise à la tête du syndicat majoritaire, le Swank Nickel. Et depuis, il intervient en tant que porte-parole de l'intersyndical. Donc aujourd'hui, nous, c'est l'intersyndical, on demande la tête de M. Buffet. Pour Eddy Coulon, la seule chose qui compte, c'est d'être proche des salariés et de porter haut et fort leurs revendications. Et parfois sans détour, comme ici lors de la dernière rencontre avec le directeur général du groupe Eramet, M. Buffet. C'est de se battre pour nous, de se battre pour la caïdonie. Vous êtes là, vous êtes fiers d'être là ? Ben montrez-nous que vous êtes fiers. Montrez avec nous que vous voulez être là et que vous voulez vous battre pour nous. Parce que là, la SLN est à mettre là. Voilà, c'est bien. Mais nous, on attend qu'Eramet nous soutienne aussi. Aujourd'hui, le Swank Nickel des 10 coulants conserve sa première place de syndicat le plus représentatif au site de Doniambau. On referme cette page consacrée au nickel et notamment à la SLN avec ce portrait d'Eddie Coulon réalisé par Vanessa, plutôt par Natacha Augui. On enchaîne avec dans un tout autre registre, notamment chez les militaires, avec, je vous le disais en titre, le camp de Nandaï qui rouvre ses portes. La cérémonie a été célébrée ce matin et au total, c'est plus de 140 militaires qui ont pris leur quartier. Envoyé spécial, Océane Zobler. Pour la première fois depuis cinq ans, le son du cléron retentit sur le camp de Nandaï. Le haut-commissaire délégué de la province nord, le chef de corps ainsi que la maire de Bouraille sont présents pour la cérémonie. Un événement qui marque ici la reprise des activités militaires. Les forces armées de Nouvelle-Calédonie avaient décidé de concentrer leurs troupes sur Ploume. Or, le camp offre un emplacement de 1735 hectares pour les entraînements et possède le seul dépôt de munitions de Nouvelle-Calédonie. Un site stratégique, notamment sur le plan géographique, qu'il est nécessaire de préserver. En 1960, le camp a été créé principalement pour donner une liberté d'action au RIMAP. C'est-à-dire avoir plusieurs emprises, puisque globalement, Nandaï, c'est un peu le carrefour entre le nord et le sud. Donc entre Ploume, Nouméa et plus haut, donc là c'est plus la partie du régiment du service militaire adapté, Koumak. Afin d'accueillir au mieux ces différentes compagnies militaires, les bureaux, le réfectoire et les dortoirs du site ont été rénovés. Les stocks de nourriture ont également dû être réapprovisionnés. On va vous montrer la partie restauration du camp de Nandaï, un espace indispensable pour le militaire, bien entendu, le point convivial. Et on a également un foyer à disposition de l'ensemble des personnels du RIMAP et d'autres personnes. Aujourd'hui, on nourrit entre 150 et 160 personnes, midi et soir, 7 jours sur 7, 365 jours. Donc c'est quand même un challenge, sachant qu'on est reparti complètement à zéro avec des stocks à zéro. On a dû tout réapprovisionner en début de semaine dernière et aujourd'hui, on essaie de niveler ça au fur et à mesure. Mieux nourris et logés, ces troupes rencontreront les habitants et tribus afin de les aider dans différents travaux. De quoi renforcer le lien armée-nation. Ce qu'on fait pour la population, c'est principalement, ça tourne autour d'une activité qu'on appelle la tournée en province. Donc ça consiste pour une section, donc environ 30 personnes, à venir vraiment vivre en tribu pendant une semaine à peu près et réaliser un projet en commun. Ça peut être en vue d'un mariage, on va construire un petit fare ou construire une petite installation électrique. Dès la semaine prochaine, cette compagnie commencera des tournées en province avant de partir en Australie pour trois semaines d'entraînement. 140 militaires dans la commune de Bouraille. C'est une bonne nouvelle pour l'économie locale et vous allez voir, les premiers effets se font déjà ressentir. Milka Toa. Depuis une semaine, ces employés ont du pain sur la planche. 300 petits pains par jour, rien que pour les militaires du camp de Nandaï. C'est trois fois plus que d'habitude. Pour l'entreprise, ça amène un plus, un plus non négligeable de revenus et du travail aussi. La boulangerie livre le camp deux fois par jour. Pour l'heure, pas de nouveau recrutement, mais les 14 emplois devraient être maintenus. Carte postale pour la famille, cadeaux, souvenirs, t-shirt Made in Caledonia. Donc ça, ce sont des produits qu'il faut avoir constamment si le camp rouvre. Avec la réduction d'effectifs au camp, cette commerçante a perdu une clientèle importante. La voilà de retour. C'est une clientèle qui repart, qui tourne beaucoup. Donc il y a besoin, pour nous, dans la boutique, souvenirs calédoniens, tous les 3-4 mois, ils vont venir. Donc pour nous, c'est une clientèle sûre qu'on va voir défiler tous les 3-4 mois. Juste en face du camp militaire, cette pizzeria est fermée depuis peu. Avec la nouvelle compagnie, elle pourrait elle aussi retrouver de l'activité. Ben oui, pourquoi pas. Allez, on quitte la commune de Bouraille. Direction la France, avec notamment cette belle image, regardez, qui circule en boucle sur les réseaux sociaux. Ce supporter français en larmes après la défaite en finale de l'équipe de France, consolé par un petit supporter portugais. C'est émouvant et l'image est belle. Je vous laisse apprécier. Et encore un petit bisou. Voilà, une belle image sympathique que l'on aimerait voir le plus souvent au lendemain d'une finale de l'Euro. D'ailleurs, c'est au lendemain de la finale que la presse portugaise immortalise l'alliance des supporters à Lisbonne devant leur champion d'Europe. Voilà plutôt, avec des images qui contrastent avec cette photo publiée dans le Figaro, le quart des Bleus prévu en cas de victoire, roulant seul sur l'autoroute. Et elle a été immortalisée par un supporter. Alors, retour au pays, les festivités du 14 juillet commencent dès demain soir. Et il y aura un feu d'artifice tiré le 13 juillet. Mais avant d'obtenir les dates des différentes festivités qui vous attendent, je vous propose de retrouver Prosper.goo pour le Web du Pacifique. 7000 hectares, l'équivalent de 1000 terrains de foot. C'est la surface de mangrove qui a disparu en seulement un mois dans le golfe de Carpentary en Australie. C'est la première fois que les chercheurs observent un dépérissement aussi brutal des arbres. La raison, le réchauffement climatique qui provoque une longue sécheresse. De la danse contemporaine Kanak au Queensland Art Gallery. C'est le spectacle proposé au public australien par deux danseurs bien de chez nous, Richard Igwe et Simon Winnetem. Pour le défilé du 14 juillet, le Pacifique sera à l'honneur. Ses soldats australiens et néo-zélandais défileront sur les Champs-Elysées à Paris. En 1916, les deux pays avaient participé à la bataille de la Somme, la plus terrible de la Grande Guerre. Ici au pays, les festivités du 14 juillet commencent dès demain soir. Voici les différents endroits. Il y aura un feu d'artifice tiré le 13 juillet sur la commune de Lafoy à 19h, à Bouloupari à 19h, Païta à 19h toujours, Dimbère à 19h et K, à Noumère à 19h30. Le 14 juillet uniquement, ça sera sur la commune du Mont-d'Or et à partir de 19h20. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note des différents feux d'artifice que vous aurez sur l'ensemble du territoire. Voici donc qui met un terme à cette édition. À suivre, j'ai testé pour vous et Chloé Yintao, je vais y arriver, testera pour vous. La course des lits dans NCTV a terminé pour la petite anecdote, deuxième de cette course d'ailleurs. Voilà, bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501